Bonjour la compagnie, alors nous voici dans ce troisième match qui oppose Doubt contre Lyrie. Et que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Vous voyez la carte, vous voyez comment on est sur les îles. Et heureusement que l'organisateur du tournoi alias The Viper a décidé de donner à cette carte une limite de temps parce que tout simplement nous avons ici deux joueurs très têtus. On l'a vu dans les parties précédentes, ni l'un ni l'autre n'aime d'abandonner ou céder le terrain. Il semble beaucoup apprécier jouer l'un avec l'autre. Alors pour en revenir là-dessus, la dernière fois, on se rappelle au dernier match, Lyrie avait écrit que Not Only One Kappa pour le fait qu'il avait encore un temps de setter. Alors j'ai réfléchi, j'ai réfléchi parce que tel que je l'avais lu, je m'étais dit est-ce que Lyrie est en train de mentir ? Est-ce qu'il est en train de dire à Doubt, oui j'ai encore un temps de setter. Ou est-ce qu'il a dit, je n'en avais qu'un et tu l'as détruit. Je crois que c'est en fait cette deuxième option-là. Donc voilà, c'est juste qu'avec le manque de grammaire évident qu'il y a dans les chats d'Age of Empires, c'est parfois un peu compliqué. Alors, cette carte-ci n'avait pas été jouée de façon très conventionnelle, que ce soit par Yoh ou Viper, vu qu'ils avaient tous les deux fait un landing. Ils avaient atterri, débarqués chacun chez l'autre, en même temps d'ailleurs, et Viper n'avait pas réussi à maintenir son avantage parce qu'il avait réussi à débarquer le premier. Maintenant, dans ce match qui oppose Doubt à Lyrie, que va-t-il se passer ? Alors, alors que je vous dis ça, on va revenir sur les civilisations qu'ils ont choisies. Deux civilisations prédisposées à une guerre navale. D'un côté, les Portugais pour Doubt, mais voilà, il est en bleu ici. Et les Italiens pour Lyrie. Alors, si on regarde un petit peu, regardez ce que je vous ai sorti là pour cette fois-ci. Paf ! Oh, c'est magnifique ! Alors, je vous ai sorti les Portugais, donc on va revenir sur Doubt. Les Portugais, vous avez donc ici sur l'écran. On va peut-être même l'agrandir. On va l'agrandir, voilà, comme ça on le voit très très bien. Alors, vous voyez, les Portugais, c'est une civilisation... Ah oui, mais c'est en anglais, merde ! On fera mieux la prochaine fois. Donc, c'est pour la Navy, c'est une civilisation maritime et de poudre à canon. Alors, vous avez vu, Doubt, il a raté un peu son lure, là. Il a un peu raté son lure, mais bon, c'est pas grave. Toutes les unités coûtent moins 20% d'or. C'est très avantageux sur le long terme. D'autant plus qu'ils peuvent construire, vous le voyez en dessous, normalement, des fatorias. Les fatorias qui sont capables d'amener n'importe quelle ressource. Alors, c'est pas rapide, mais ça vous ramène des ressources un peu comme des reliques. Après, le truc, c'est que ça coûte 20 d'espace de population. Et c'est énorme. Ça prend, voilà, un gros pavé sur la carte. Doubt, pendant ce temps-là, a construit son premier dock vers le sud, bien à l'abri. Pour pouvoir, enfin, bien à l'abri, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne soient pas attaqués trop vite avec les navires de pêche. Pendant ce temps-là, si je ne m'abuse, l'Iri, ici, il le fait au nord. Vous pouvez le voir sur la carte, sur la vidéo, je vous l'ai mis, voilà. Alors, autre avantage des Portugais, les technologies sont recherchées 30% plus vite. Les navires ont 10% de PV en plus. Ils ont aussi comme unité unique les Organ Guns, voilà, c'est les Piano Guns, comme on les appelle aussi. Et les Caravelles, qui sont de très bons navires de combat. Navires uniques de combat, et en plus, ils sont beaux. On a des Caracs, comme unique technologie, qui rend aux armures, qui augmentent l'armure des navires, de tous les navires. Donc, au niveau du combat, les navires, ils sont au pire. Au niveau des Portugais, les Portugais étant, je vous le rappelle, d'out. Alors, on va arriver sur l'Iri. Alors, l'Iri, qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris les Italiens. Et les Italiens, voilà, c'est archers et navals. Donc, eux, ce n'est pas Gunpowder, c'est sur l'archerie. Alors, moi, je les aime bien parce que, par exemple, vous avez normalement les Genoese Crossbowmen. Les archers, ici, qui sont l'unité unique, qui peuvent sortir du château, qui sont, en fait, efficaces contre la cavalerie. Donc, vous sortez des archers, l'autre va sortir des chevaliers pour contrer vos archers. Ce n'est pas grave, vous sortez, alors, les Genoese Crossbowmen. Ça peut être une bonne réponse, d'autant plus que ça coûte les mêmes ressources que des arbelétriers. Et que ça bénéficie des mêmes bonus que les arbelétriers. Donc, ce n'est pas mal du tout. Leur navire de pêche coûte moins cher aux Italiens. Donc, on va voir qu'ils vont tous les deux vouloir investir l'eau. Et ils n'ont peut-être pas l'avantage que tout coûte moins d'or. Mais les technologies du port et de l'université coûtent 33% moins cher. Et aller à l'âge supérieur coûte 15% moins cher. Donc, ce sont deux civilisations qui sont très orientées sur la technologie et les avantages liés à cela. Ensuite, les unités de poudre à canon coûtent 20% moins cher. Ce qui est pas mal, en soi. Alors, il y a aussi un bonus pour Silk Road, pour le commerce. Mais ce n'est pas très intéressant. Parce qu'il n'y aura pas de commerce ici. Il n'y aura pas de commerce sur cette carte-ci. Alors, voilà. On retourne au jeu. Maintenant qu'on a présenté les deux civilisations. Il n'y a pas grand-chose autre à faire à ne pas présenter les deux civilisations. Parce que l'ouverture est assez conventionnelle et classique. Ici, dans ce cas-ci, il n'y a pas de landing. Du moins, on ne semble pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Parce que sinon, ce serait déjà le cas, en fait. On se rappelle que Yo et Viper étaient déjà sur l'île adverse lorsqu'ils étaient à l'âge féodal. Donc, build-up assez conventionnel. Un maximum de gens sur le bois. Après avoir épuisé la plupart des ressources nutritives, ici, qui étaient au Toeuton Center. Pourquoi ? Parce que maintenant, la nourriture est prise en charge par les navires de pêche. Vous avez 5 navires de pêche ici pour run out. Vous en avez 3 seulement pour l'Iri. Alors, est-ce que 3 navires de pêche suffisent pour une production consente de villageois ? Semble-t-il. L'Iri commence à remettre des villageois ici sur les petits cochons. Parce que Doeut, lui, qui a plus de navires de pêche, est plus tranquille. Alors, ce que je vous dis à part là, c'est qu'il n'a pas besoin de remettre des gens sur les cochons. Alors, il arrive enfin à l'âge féodal, un peu après l'Iri. L'Iri, il a déjà sorti sa première galère d'incendie. Doeut, c'est pas bête. En fait, il gagne du temps ici. Il gagne du temps en mettant les porcs à l'arrière. Parce qu'il arrive plus tard à l'âge féodal, mais c'est pas grave. Il arrive à l'âge féodal avec plus de villageois. Et le temps que l'Iri arrive avec ses galères d'incendie, il a les siennes qui sont déjà prêtes à sortir. Alors, il sort une galère, ça ne va pas l'aider beaucoup, ça. De galères et galères d'incendie. Ça ne va pas l'aider beaucoup dans l'immédiat, parce que les galères d'incendie contre les galères, c'est pierre, pape et ciseaux. Et si les galères sont des pierres, les galères d'incendie sont des papiers. Voli, voli. Alors, bon, sinon, il ne se passe pas grand-chose. Mais ce jeu risque de s'éterniser. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à une bataille, à une guerre maritime ici, longue et douloureuse. Les navires de pêche de Dout sont en train de courir pour leur vie. Mais pas très loin, parce que l'Iri n'a pas encore massé les troupes suffisantes pour vraiment tous les tuer. D'autant plus que Dout protège ses arrières et qu'il continue de produire. Alors là, vous voyez, il est déjà dans la queue. Dans le fil d'attente, il a déjà des galères. Ça sort d'un coup d'un seul. Il va avoir la marine pour se défendre sur les deux flancs et protéger les deux côtés. Mais là, il investit. Il part par là, alors que la majorité des troupes de l'Iri arrive par ici. Il a également des galères. Ils investissent dans les deux types d'unités. Ce qui me fait croire et me laisse dire qu'à long terme, ils veulent... Ah, Dout, là, va se rendre compte. Zut ! La majorité des troupes ennemies sont par là. Est-ce qu'il va faire demi-tour ? Il fait demi-tour tout de suite. Tout de suite. Moi, je ferais même déjà bouger les navires de pêche par ici. Voilà ! Regardez-moi ça. Le temps qu'ils arrivent. Eux, ils ont le temps d'aller à la base qui donne le temps à eux d'arriver en même temps ici. Et regarde... Ah ! Est-ce que je ne suis pas doué ? Est-ce que je ne suis pas très doué ? Voilà. Je suis fier de moi. Lui, il glande. Ça, ça pose un nickel. Il n'a plus rien à explorer. Il a fait le tour de l'île. Il n'a pas tout couvert. Il pourrait le mettre en auto-scout. Ça peut encore être pratique de mettre en auto-scout ou en patrouille. Donc, d'un bout à l'autre de l'île en patrouille pour qu'au cas où il y aurait le moindre landing, on est au courant. On est averti. Le scout de Lyrie, il est ici. Lui, je crois qu'il est en auto-scout. Lyrie, il reste quelques petites poches noires sur son île mais son scout continue de se promener. Voilà. Là, c'est vraiment le genre de situation où l'auto-scout est ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça vous dédouane de la responsabilité d'occuper votre scout. et ça lui permet d'être actif et d'être utile sur le terrain même si c'est une utilité minime. Voilà. Lui, il prend sa pause café et pendant ce temps-là, la baston continue. Voilà. Ce n'est pas encore très impressionnant. On a quelques galères ici pour Lyrie. 9 galères pour Lyrie. 3 navires galères d'incendie ici pour Doubt plus 4 galères. Donc, la bataille continue et Doubt arrive par ici. Est-ce qu'ils vont se rater ? Je crois qu'ils vont se rater. Ah non, ils se voient. Ils se voient. Ils étaient en patrouille. Doubt était même peut-être sur le qui-vive. Ils vont tous les deux exactement en même temps à l'âge des châteaux. Alors, Doubt, il a vu que lui arrivait et il a décidé de le laisser passer. Est-ce qu'il a d'autres unités qui vont sortir pour permettre de gérer cette situation ? On a lui ici qui se dirige tout d'un coup par là-bas pour aller... Il devrait remporter son duel. Parce qu'il y a tous... Non, pas tous ses PV. Enfin, il y a un peu plus que lui. Soit. Voilà. C'est vraiment les petites choses. On est vraiment sur les petites choses. Je crois qu'on va un petit peu accélérer, les gars. Voilà. On accélère un petit peu. On va voir ce qui va se passer à la château. Alors, heureusement qu'ils ont décidé que cette carte-ci avait une limite de temps parce que je crois que ça pourrait s'étaniser. Le jeu tel qu'il se joue là est plutôt conventionnel. C'est-à-dire qu'on investit sur la flotte les troupes maritimes. On essaie d'empêcher l'autre de pêcher. On va embêter les villageois de temps en temps. On a essayé d'aller à la château. Ils seront en même temps. Regardez-moi ça. C'est à la seconde près. Et ils vont tous les deux chercher galère de guerre en même temps. Alors, Mindor pour Doubt. Mais d'autres, si, à marché pour Lyri. Donc, ce n'est pas exactement le même upgrade qu'ils vont chercher. Mais ils ont tous les deux s'étaniser flèche à poinçon pour faire en sorte que leur galère ait plus de visée. Alors, voilà. Ici, maintenant, c'est le grand va-et-vient, le balai constant des navires de guerre. Voilà, voilà. Alors, il y a ici une petite baston qui pourrait être décisive et qui pourrait avoir un impact sur celle qui est ici. Pour l'instant, là, j'ai envie d'avantage d'out. Ils ont beaucoup investi dans les galères. Ils ont arrêté d'investir dans les navires d'incendie. Et les galères, c'est vraiment ce sur quoi ils sont partis. Voilà. Moi, ce que j'aimais comme civilisation, une civilisation qu'on ne voit pas souvent sur Highland, ce sont les Byzantins. Les Byzantins, parce qu'ils ont feu gréjoie et donc leurs navires d'incendie ont plus de portée. Ils ont plus un de portée. Et ça a l'air de rien, mais ça peut beaucoup aider. Ça peut changer toute la donne quand vous êtes face à une masse. Regardez, il est mort. Il a glandé. C'était le prix à payer. Pendant ce temps-là, l'autre scout, il est ici. Et je crois qu'il patrouille, là, en fait. Il n'est plus en autoscout. Je crois qu'il patrouille. Regardez ça. Il fait des va-et-vient. Il patrouille. L'Iri veut être sûr qu'il n'y ait pas d'unité ennemie qui apparaisse dans le coin. Regardez, ça, c'est de la patrouille. Ça, c'est préventif. Ici, il a suffisamment de maison. Normalement, pour plus ou moins bien visualiser, en plus, il avait ses navires par là. Donc, il avait une visibilité ici. Et il est plus ou moins sûr qu'il n'y aura pas de débarquement par là. Mais ici, il n'est pas trop sûr. Il n'a pas encore investi le territoire. Donc, il a son scout qui patrouille juste au cas où. Mais le débarquement n'est pas la stratégie que ni l'un ni l'autre décide de prendre. Daud continue de maintenir son territoire ici. Il lui faudrait un château là et puis c'est fini. Il ne remplit jamais. Et de préférence, pas ici. Ne mettez jamais un château juste face à la rive de l'autre. Parce que le problème, c'est qu'alors, les trébuchets peuvent l'atteindre. Si vous mettez un château ici, là. Vous voyez, là. Ça a l'air bien, ça. Comme ça, ça atteint tous les navires. Le problème, c'est qu'un trébuchet en face, ça peut également le détruire. Alors, regardez-moi ça. C'est le balai des... Ils se sont bien évités. Ils se sont bien évités. Lui, il arrivera par ici. Donc, là, il n'y a que deux petites galères pour Daud. Daud, encore d'autres troupes par ici. Est-ce qu'il va être contraint et forcé de sortir une galère là ? Je ne sais pas. Il est obligé de bouger tous ces villageois qui étaient là. Il renonce à une partie de son économie. Il doit rappeler ses troupes. Oui, on le fait en accéléré parce qu'honnêtement, il ne se passe pas grand-chose à part des navires qui circulent, les gars. C'est un peu moins intéressant que quand il y a des landings. Quand il y a des débarquements à gauche et à droite. Alors, voilà. Gros baston. Bateau contre bateau. Alors, pour l'instant, normalement, ils ont plus ou moins le même niveau. Ils ont les mêmes upgrades. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Je crois que Daud a balistique mais Lyrie ne l'a pas. Je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup pour les galères. Peut-être un peu. Ah ! Oh ! Il a fait mal. Les navires de destruction ici ont fait très mal et la flotte de Lyrie ici ne va pas se maintenir en vie si elle est rattrapée par celle-là. Et que va-t-on ? Ah ! Quelques navires. J'espérais un débarquement mais Lyrie est sur le qui-vive et il patrouille le sud de son île également où il y a encore pas mal de poissons qui circulent et ça lui permet en fait d'avoir des ports de secours au cas où ces deux ports-là tombent en ruines. Il a quand même des ports desquels produire des navires de guerre. Voilà. Pour se sécuriser. Mais Daud, pour l'instant, on l'emporte. Alors, on a un château ici qui est construit ça, ça va sauf si on a un trébuchet ici. Si Daud atterrit là avec un trébuchet il peut le détruire je crois. Je crois, je ne suis pas sûr. C'est quand même loin comme portée. Ici, là, je serai certain mais là, je ne suis pas sûr. En tout cas, ça protège vraiment l'avant de la base de Lyrie. Mais peut-être que ça aurait été préférable près des woodlines, près des clairières pour protéger les clairières. Là, ça va détruire les éventuels navires qui vont passer par là. Regardez celui-ci. Mais il n'a pas un corps balistique. Il n'a pas un corps balistique donc lui, il s'est promené tranquille, bépère. Et il n'a pas non plus meurtrière donc il se tire à bon compte. Les navires de Daud sont maintenant à l'arrière de la base de Lyrie. Ils attaquent les ports qui se trouvent à l'arrière. Lyrie a perdu la bataille navale. Pour l'instant, Lyrie a perdu la bataille navale et Daud mène le score de plus de 1000 points maintenant qui est un bon score pour Daud. Alors, au niveau des villageois, il a un peu moins de villageois parce qu'il a investi plus dans l'armée. J'imagine. On regarde, il n'a qu'un seul town center. Là où Lyrie a déjà trois town centers et un château. il a favorisé un boom. Mais à quoi lui sert ce boom si la moitié de son île peut être atteinte par les navires de guerre de Daud. Il n'y a qu'ici qu'il est un peu tranquille. Mais est-ce qu'il le sera encore très longtemps ? Alors, son scout qui patrouillait est mort désormais. Il a fait du bon travail. F pour ce scout. Voilà. Daud investit les îles du milieu. Il était temps on a envie de dire. Ce château-là va un peu l'embêter mais pas trop longtemps je crois. Est-ce qu'il va se diriger vers l'âge impérial ? Il est déjà à l'âge impérial. Ce qui veut dire qu'il va sortir les galions à canon. Voilà. Ils arrivent. Ils sont là. Tranquils ou pépères. Et eux, ils vont détruire le château. Il n'y a pas besoin de trébucher quand on a des galions à canon. Et que surtout, on a la mer. Il a totalement accès à la mer. Si Daud construisait un château ici, ce serait bien parce qu'il pourrait vraiment renforcer sa position. Il en construit un là. Paf ! Mais bon, il n'a pas la pierre encore. Et il n'en a pas l'absolu nécessité. Mais construisez un château là. Regardez-moi tout ça. Ça, ça aiderait beaucoup face à ça. Là, ce château il aurait beaucoup aidé mais il ne l'a pas fait. Il a optimisé son économie autrement. Après, est-ce que c'est vraiment important parce que honnêtement, là, Daud, il l'emporte. Il l'emporte. On se rappelle les Portugais avaient des navires qui ont plus de PV et qui ont une meilleure armure aussi. Voilà. Iri ne pousse pas le vis plus loin. Et franchement, bon, je ne regrette pas de l'avoir fait en accéléré parce que sinon, ça aurait été un peu longueur. Qu'est-ce qui a permis la victoire de Daud ici ? Il a plus investi dans ses navires tout simplement. Et puis, je crois que ses navires avaient été plus forts, plus costauds. je crois que des Byzantins auraient peut-être pu l'emporter face à ces navires-là s'ils avaient investi à fond dans des navires d'incendie. Vu qu'ils ont plus importé, ils peuvent également détruire les navires de destruction avant même qu'ils les atteignent dans certains cas. Pas tous les cas. Les Italiens et les Portugais sont très prisés sur Highland. Avec les Vikings, les civilisations que vous allez le voir le plus souvent. Une civilisation qu'on ne voit pas très souvent ce sont les Malais qui sont tout à fait prédisposés à être joués sur Highland parce que même quand il n'y a plus de poissons ils ont des fish traps des pièges à poissons qui ont une durée de vie pratiquement infinie ce qui peut être pratique. Ils ont des fantaisistes à deux mains des fantaisistes j'invente des mots des fantassins à deux mains qui ne coûtent que de la nourriture donc en cas d'un landing ça fait un très bon trash et puis ils ont aussi des ports qui tirent des flèches grâce à la technologie de la socratie. Alors allons voir les statistiques ici et on va donner le deuxième point à Dowd. Au niveau des statistiques alors au niveau économique on voit c'est très proche l'un de l'autre ils ont été chercher la brouette en même temps ils ont été chercher c'était pas utile de l'avoir trop tôt vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de fermes au début ils avaient surtout des navires de pêche dans un fast castle traditionnel et classique ou non pas dans un fast castle que dis-je dans un scout rush pour aller vers la château on y mettrait la brouette devant ici parce qu'on aura déjà construit beaucoup de fermes mais ici il n'y a pas besoin on met les fermes beaucoup plus tardivement donc la brouette on la met aussi plus tard ce qu'on a à chercher par contre c'est donc les avantages pour le bois on voit que l'irée a été un petit peu plus rapide mais militairement c'est pas lui qui l'emporte il a 114 unités tuées pour seulement 83 qu'il a réussi à vaincre la plus grande armée est celle de Douth 59 quand même soldats alors on va faire le petit truc que j'aime bien ici on va changer split on voit que la production militaire elle a été en faveur de Douth dès lors qu'on arrive à la château dès lors qu'on arrive à la château Douth maintient une production militaire qui va vraiment à son avantage même s'il y a un petit moment où il a eu du mal au début l'irée n'a pas maintenu ses unités en vie et alors l'irée a optimisé on le voit ici son économie mais ça ne lui a pas servi à grand chose quand il a perdu tout à fait le contrôle de l'eau et en ayant perdu le contrôle de l'eau Douth a pu sortir ses galions à canon et tout simplement on va commencer à nettoyer l'île de l'irée et à dératiser son adversaire voilà très bon feudal time pour l'irée il est à l'âge feudal en 8 minutes 57 ça c'est très beau ça c'est vraiment beau et au niveau de l'APM à nouveau l'irée montre qu'il a un APM plus rapide dans la plupart des cas mais ça descend ici ça montre qu'il est un peu il y a moins à faire que sur d'autres cartes il y a moins de clics à faire et bon ici slow and steady wins the race Douth l'a emporté voilà pas grand chose d'autre à dire on s'attend on se retrouve au prochain match de leur rencontre maintenant ça fait 2 points pour Douth 1 point pour l'irée voyons voir qui va gagner cette rencontre ça peut déjà être une victoire pour Douth au prochain match si Douth gagne le prochain match il passe en demi-finale si l'irée l'emporte par contre et bien on se verra pour alors 5ème match entre deux ciao 1 point pour l'irée 15 15